Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Donc si vous suivez sur Snapchat, vous avez vu que mon carton était plein et qu'il était vraiment urgent que je vous fasse cette vidéo. Donc il y a du maquillage, du soin et des cheveux et on va tout de suite commencer par la partie maquillage et par les bases. Donc la première que j'ai finie c'est celle-ci, c'est la multi-protection prâne de chez Nars qui avait un SPF de 30 il me semble. Là c'est effacé, ça met juste SPF 0, ça n'a pas effacé le bon. Je l'avais acheté parce que vu que je partais en vacances et qu'il me fallait absolument quelque chose pour le visage et qu'il me fallait une base, j'ai lié les deux. Donc c'est une bonne base mais sans plus c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais. Et en ce moment j'utilise la photo finish de chez Smashbox qui est un petit échantillon que vous trouvez très facilement chez Sephora mais c'est hyper pratique pour pouvoir tester tout ce genre de produits un peu chers mais du coup en moins chers. J'ai également fini cette base qui est la Portfessional de chez Benefit que j'ai acheté il y a un bon moment quand ça faisait vraiment le buzz avant qu'il y ait tout. Maintenant vous en trouvez très facilement des effaceurs de porc pour plus très cher. Et voilà c'est vraiment un très très bon produit. Est-ce que je rachèterais ? Non parce que maintenant on en trouve des moins chers. Mais c'est vraiment pas mal du tout et je l'ai remplacé par l'affineur de porc base de teint de chez Dr.Bren qui est pareil qui a une petite couleur chair comme le Portfessional et celui-là j'avais reçu dans une glossy box je pense. Ensuite j'ai fini mon Dermablend de chez Vichy dans la teinte 15 opale. Il me reste une autre teinte mais elle est un peu plus foncée. Donc c'est pareil un fond de teint dont je vous ai beaucoup parlé. Si vous entendez du bruit c'est toujours mon voisin qui fait ses travaux. Ca change pas. Que j'aime beaucoup parce qu'il cache assez bien les imperfections. Et voilà je l'ai beaucoup acheté et je vous le conseille si vous avez des imperfections ça se trouve en parapharmacie. Et en ce moment je l'ai remplacé par le All Matte Plus de chez Catrice. J'ai également fini deux correcteurs. Le premier c'est celui-ci. Voilà c'est celui-ci. C'est le Covertique Antispop Pure Skin de chez Essence que j'utilise pour les boutons. Donc ça c'est la teinte 01 beige et je ne sais plus quelle teinte j'ai racheté. Parce qu'elle est beaucoup plus claire. Mais vous voyez je l'ai pratiquement bientôt fini. Donc je vais remplacer par le même parce que c'est un très bon produit et ça ne coûte vraiment pas cher. Loupé. Ensuite j'ai fini le Cachet Cern Prolongwear de chez MAC. Et l'une d'entre vous me disait qu'elle le préférait à mon... Ou ce que je l'ai remplacé. Enfin qu'elle préférait mon remplaçant. Bref. Donc ça je l'avais acheté en Allemagne. Ça coûte une vingtaine d'euros je crois. Et je n'ai pas été emballée. Franchement je n'ai rien trouvé d'exceptionnel par rapport à un autre anti-cerne que vous trouvez moins cher. Au niveau des boutons il ne fait pas énormément. Après moi je n'ai pas d'énormes cernes. Mais quand j'en avais ça ne faisait pas des miracles. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. Et je l'ai remplacé par le liquide camouflage de chez Catrice. J'ai fini cette poudre. C'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 01 transparent. Donc elle n'est pas finie complètement mais c'est hyper chiant d'avoir les bords. Et franchement je n'ai pas aimé cette poudre. Au début je l'aimais bien mais je n'ai pas trouvé... Excusez-moi. Je n'ai pas trouvé qu'elle matifiait énormément. Donc ce n'est absolument pas une poudre que je rachèterai. Et moi ma poudre dans mon cœur, la number one, c'est la Fixing Copal Poudre de chez Essence que j'adore. Et pour finir cette catégorie, j'ai un fard à paupières que j'ai fini de chez Sephora. C'est le Be On The Hellist que j'ai du coup racheté en plus gros format. J'avais eu ce petit format pour mon anniversaire. Et en fait c'est un brun qui est dans les tons froids que vous pouvez retrouver dans pas mal de mes tutos. C'est du là que j'ai sur les yeux et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la catégorie maquillage. Je vais mettre ça de côté, vous m'excuserez. Voilà. Et on va tout de suite enchaîner avec la catégorie soin visage. Avec en premier mon démaquillant pour les yeux de chez L'Oreal Intense et Waterproof parce qu'ils en font deux. Que j'adore, c'est mon préféré. Je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est celui par quoi j'ai remplacé. Qu'est-ce que j'ai ensuite ? J'ai une huile de chez L'Oreal, l'éclat sublime. C'est une huile que j'aime beaucoup. J'en ai testé que deux. La Mixa et celle-ci. Et là j'ai la Sephora en remplacement qui se présente comme ça. Mais c'est vraiment celle-ci qui est ma préférée même par rapport à la Sephora. Mais je ne la rachèterai pas forcément elle parce que je vais en tester d'autres. Mais je vous la conseille. Et du coup je vais remplacer par celle de chez Sephora. Sous la douche, sous la douche, j'ai mon éponge Conjac. Donc celle-ci c'était une de chez Elite et j'ai racheté la même. Donc c'est une petite éponge qui se présente comme ceci. Et que j'utilise pour nettoyer mon visage sur la douche. Et que j'aime beaucoup. Je me dépêche parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Ensuite j'ai la lotion tonique aux huiles essentielles d'agrumes de chez Nutrimetics. Que Flora m'avait donné parce qu'elle travaillait à un moment pour eux. Franchement j'ai pas aimé. L'odeur d'agrumes était présente. Mais après en tant que lotion je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Et je crois que c'est des produits qui coûtent assez cher. Donc franchement zéro. Et de toute façon ma Nutrimetics c'est absolument pas une marque que je porte dans mon coeur. Et je l'ai remplacé par la lotion Purifond Keratnyl de chez Ducré. Ensuite j'ai ceci. C'est une eau florale de Néroli. Eau de fleur d'oranger de chez Do I Me. Qu'on avait reçu dans une Glossy Box. Et je me souviens que l'une d'entre vous m'avait dit. Mais il pue le truc là. Mais c'est ça. C'est censé sortir la fleur d'oranger. Mais ça pue. C'était horrible. Je l'ai quand même utilisé. Mais c'était horrible. Et je l'ai remplacé par l'eau de raisin à pèse et hydrate de chez Caudalie. Que Flora m'a offert dans notre dernier swap. Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'ai également fini trois crèmes pour le visage. Donc la première c'est l'émulseux écologique jour et nuit toute peau de chez Sisley. Et qui peut aussi être utilisé en tant que sérum. J'ai fini la crème à pèse de Keracnyl de chez Ducré. Et le soin global de chez Ifac. Donc pour ma produit Sisley, je ne veux rien trouver d'exceptionnel. Et c'est des produits qui coûtent assez cher. Donc franchement hyper déçus. Et je ne vous conseille pas. Keracnyl PP, je vous mets en barre d'infos. Et pareil pour ça, je vous mets en barre d'infos les deux articles que j'ai fait sur eux. Mais clairement Keracnyl PP, gros coup de coeur. C'est ma crème préférée de tous les temps. Et que je vous conseille si vous avez des imperfections. Et la Ifac c'est un partenariat que j'ai eu avec eux. Et c'est un bon soin mais sans plus. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et si j'oublie les filles, dites-le moi que je vous les mette parce que ça m'arrive très souvent. Et je l'ai remplacé. En ce moment, j'utilise la Hydra Beauty Crème de chez Chanel. Parfois l'huile sèche de chez Sanoflore dans la gamme Magnifica. Et la Biol. Ensuite, j'ai fini le stick à lèvres rêve de miel de chez Nuxe. J'adore, j'ai le pot, je l'adore. Et je ne comprenais pas quand tout le monde disait que le seuil en stick était vraiment nul. Je me disais toujours mais c'est normal que c'est nul. Un baume en peau ne peut pas être aussi bien qu'un baume en stick. Mais à mon avis, ça doit être hyper bien parce que par rapport au baume en peau, ça doit quand même être quelque chose. Non, ce stick est vraiment nul par rapport au baume en peau. Il n'hydrate rien du tout, ça ne tient pas sur les lèvres, il ne sert à rien. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé, c'est le deuxième que je termine. Mais je ne vous recommande pas en stick. En peau, je vous recommande à 1000%. Mais celui-ci, je ne vous recommande vraiment pas. C'est cela qui est au boulot et je l'ai remplacé par un baume couvent des minimes. Pour finir cette catégorie, j'ai fini un bac bouche de chez Colgate, le Plex Ice, menthe fraîche. Mais clairement, je ne l'ai pas aimé. Alors déjà, l'odeur menthe fraîche, ça faisait vraiment bonbon à chlorophylle. Je ne l'ai vraiment pas aimé, je n'ai pas trouvé qu'il était hyper efficace. Et du coup, je me suis retournée vers l'hystérine. Là, c'est le soin blancheur parce que je trouve que les hystérines, c'est vraiment ceux qui arrachent bien la bouche et font vraiment leur petit effet. Donc voilà pour tout ce qui est soin visage. On passe au soin corps. Hop, j'en fais de la place. Alors, en premier, j'ai fini le gommage de chez Isciange. Soin corps, grain de sucre, extrait de carité, huile d'arcan que j'avais acheté chez Leader Price. Il est bien, mais bof. Je trouve qu'il n'a pas assez de grain. Moi, j'aime bien quand ça gomme bien. Donc je trouve qu'il n'a pas assez de grain. Mais par contre, ce qui était bien, c'est qu'il laissait un petit vime hydratant. Donc qui n'est pas négligeable. Et il ne coûtait vraiment pas cher le produit-là. Je trouve que j'avais payé 2 euros. Donc pas mal du tout. Et j'en ai plein les doigts. Je reviens. Donc, et ça a été, et je l'ai remplacé par le gommage corps révélateur de douceur de chez Nuxe que Flora m'offre dans le soif. Mais que je n'ai encore pas du tout utilisé. Ensuite, j'ai fini le Merci Andy en sens du Japon que j'ai reçu, je ne sais plus où. Et franchement, j'adore ces petits gels antibactériens. Ils sentent vraiment bon. Voilà, ils laissent vraiment une odeur très agréable sur les mains. Et je les ai remplacés par des... Si c'est sur le boulot, je les ai remplacés par un gel antibactérien de chez Auchan. Qui a une petite ceinture, je crois que c'est Fleur de Ylang. Et ça sent pas mal du tout. Mais ça ne vaut pas les Merci Andy. Et je rachèterai malgré le fait que je trouve que ça coûte un peu cher pour ce que c'est. J'ai fini le Rexona Maximum Protection, le Clean Scent. Donc moi je jure que par les déodorants en stick parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que ceux-là. Et je l'ai remplacé par la même marque mais là c'est le Sensitive Dry. Et j'en ai plein les mains, je ne sais pas, il doit y avoir un truc qui a coulé. Ensuite, tac, 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 je ne sais pas c'est quoi. Mais ça, ça ne va pas là, ça va là. Ah oui, j'ai fini le Lécor sous la douche, huile merveilleuse de chez Ultra Doux. J'avais craqué pour l'odeur. Ça a vraiment une odeur hyper agréable. C'est Argan et Camélia. Vous pouvez retrouver toute une gamme avec cette odeur, soit pour le corps et tout ça. Clairement, les Lécor sous la douche, je ne trouve pas ça hyper efficace. Vaut mieux je pense acheter un bon gel douche avec de l'huile et qui laisse un film gras que ça. Parce que ça, clairement, moi je n'ai pas vu de différence. Donc, ce n'est absolument pas un produit que je vous recommande. Et je n'ai pas de remplaçant. Ensuite, j'ai fini... Ah oui, j'ai un déo aussi. Le Fraîcheur Vanille Glacée de chez Manava. Manava, c'est une marque que vous trouvez chez Leclerc. Que j'avais dans mon petit sac. Donc, ce n'est pas vraiment... C'est pratique si vous commencez un peu à sentir mon gamour. Et voilà, après vous sentez la vanille. Mais clairement, ce n'est pas ça qui va vous enlever votre inspiration. Donc, bien comme des panages, mais pas comme des odorants réguliers. Et ensuite, on va passer au gel douche. Donc là, j'en ai fini énormément. En premier, j'ai fini le Vanille Collection Or. C'est en miniature de chez Yves Rocher. Que j'avais dû recevoir en cadeau. Bon, il en reste encore, mais c'est hyper galère à avoir le produit. Oui, ça sent vraiment la vanille Yves Rocher. Donc après, il faut aimer. Mais ce n'est pas un produit que je rachèterai. Parce que je ne suis pas une grande fan de la vanille Yves Rocher. J'ai fini le Framboise Épivoile de chez Le Petit Marseillais. Mes deux odeurs préférées, je les ai beaucoup aimées. Mais j'étais un peu déçue parce que j'avais eu le Pêche à l'hectarée. Et ils étaient beaucoup plus fruités. Et l'odeur tenait beaucoup plus que celui-ci. Mais après, c'est peut-être un gel douche que je pourrais racheter. Mais vu que j'aime tester, j'aime bien changer souvent. J'ai également ça. Alors ça, énorme coup de cœur. C'est un produit que j'ai reçu dans la Glossy Box. Donc c'est panier d'essence, huile de douche, amande apaisante. Et ça sentait vraiment l'amande pure. Et c'était l'huile de douche, c'était hyper agréable. Donc ça, je ne vais pas le jeter. Clairement, je vais le garder et je vais voir combien que ça coûte. Mais après, j'ai très envie d'acheter l'huile de douche à l'amande chez l'Occitane. Parce que je pense que ça va vraiment pouvoir s'en rapprocher. Et je pense que je pourrais plus facilement m'en procurer. Et ça sera peut-être moins cher. Et pour finir, j'ai fini trois autres gels de douche de chez Cottage. J'ai fini énormément de gels de douche. Le premier, c'est le fleur d'oranger. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai eu beaucoup de produits à la fleur d'oranger. Et que j'étais généralement déçue. Parce que je ne trouverais pas la même odeur. Là, j'ai pris celui-ci. Et clairement, c'est la même odeur que la fleur d'oranger. Mais je n'aime pas me laver avec l'odeur de la fleur d'oranger. J'ai beaucoup de mal avec ce genre d'odeur que je peux retrouver en cuisine. Telle que caramel, violette ou tous les dopes qu'on voit. 4 carros, citron et tout ça. Je ne peux pas. Et celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Parce que moi, ça me rappelait la fleur d'oranger que je mets dans mes gaufres et tout. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre d'odeur, foncez. Mais si vous êtes comme moi, ne foncez pas. J'ai également fini le coin et les laits vanillés. Celui-ci est l'un de mes préférés. Que je rachète assez régulièrement. Et il sent hyper bon. Donc là, je ne sens rien. Pourtant, je n'ai pas trop le nez bouché. Mais celui-ci sent très très beau. Et j'ai également fini le ananas et crème de coco. Et pareil, c'est l'un de mes odeurs préférées. Mais je le rachèterai en été, celui-ci. Parce qu'il sera beaucoup plus d'actualité. Et actuellement, je me lave avec le Fa, le Sensual and Oil, huile d'argan, d'amande et de maroula. On finit avec les cheveux. Hop, ça je le mets de côté. Alors, les cheveux, les cheveux. Ah non, j'ai oublié un gel douche. J'ai oublié celui-ci, le Naobé que j'ai reçu dans une Glossy Box qui pouvait aussi servir de shampoing. Mais jamais je n'utiliserai ce produit en shampoing, déjà en gel douche. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a même pas une odeur de propre ou autre. Ça a une odeur assez spéciale, naturelle et organique. Extrait de clamomire. Ouais, c'est tout. Mais franchement, je n'ai vraiment pas aimé. Ça ne moussait pas. Du coup, ça ne glissait pas sur la peau. Nul. Franchement, Naobé, on la reçoit tout le temps dans la Glossy Box. Mais ce n'est vraiment pas une marque que j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? J'ai fini le Extra Doux de chez Ducré. Donc, c'était le deuxième que je rachèterai, mais je ne le rachèterai pas. Parce qu'il ne mousse pas les cheveux. Il faut faire énormément de shampoing pour que ça mousse. Et je ne trouve pas... Enfin, voilà, juste pour ça, je ne le rachèterai pas. J'ai également fini le Kertiol de chez Ducré. Toujours que vous m'avez beaucoup conseillé pour mon Sporoazis. Et je vous remercie parce qu'il est vraiment très bien. Par contre, le souci, c'est que c'est un shampoing traitant. Et que c'est à utiliser pendant 6 semaines. Donc, voilà, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Mais je rachèterai quand je referai des crises. Et si vous en faites, n'hésitez pas à vous retourner. J'essaie de vous montrer comment ça s'écrit vers ce produit. Est-ce que c'est tout en... Ah non, j'ai aussi fini celui-ci. Donc, c'est pareil, un produit que j'ai reçu dans la Glossy Box de chez Dove. Le oxygène hydratation pour cheveux fins et plats qui est censé booster le volume naturel et hydrater son alourdir. J'aime beaucoup les produits Dove. Mais ici, ce n'est pas des produits qui sont très paimés parce qu'ils sont réputés pour être assez riches en... Un truc pas bon pour les cheveux. Je n'ai plus le nom en silicone. Je ne l'ai pas trouvé foufou. Franchement, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Voilà, je crois, pour tout ce qui est shampoing. Et actuellement, j'utilise le Edel Shoulders Force et Densité. Et celui-ci aussi, le shampoing baume de chez Epoix que Fora m'a offert qui sent hyper bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini ? J'ai fini le conditionneur Volume Bloom de chez Biolage que j'avais reçu dans une Glossy Box également. Je ne l'ai pas trouvé foufou. Sans plus, franchement, au niveau des volumes, de toute façon, tout ce qui est shampoing après shampoing, ça ne marche jamais. J'ai également fini le masque de chez Macadamia. Donc ça, pareil, je vous mets en barre d'infos. Je vous en ai fait une revue. Je n'ai pas trop aimé la gamme Macadamia. Mais j'ai beaucoup aimé le masque qui est vraiment un très bon masque. Après, ce que je l'ai rachèterai, si un jour je suis en mesure une bonne promo, je pense que oui. Mais clairement, en prix fort, non. J'ai également fini, enfin pas fini, mais ce après-shampoing que je vais donner à Flora, le Miracle Most. Mais moi, je n'aime pas les après-shampoings aussi. Donc pareil, je vous mets l'article en barre d'infos où je vous explique tout. J'ai fini cette petite dose de masque de chez, je crois que c'était l'OVA pour cheveux secs au beurre de karité. Qui est en fait une des doses que l'une de mes salariés nous a données parce qu'ils ont des défauts. Et c'est des très bons produits. Franchement, j'ai été assez surprise. Donc c'est de 80% d'origine naturelle sans silicone, sans parabènes. Et ils sont vraiment bien. Donc je rachèterai, pourquoi pas, à voir le prix parce que du coup, je ne sais pas. Donc tous ces produits en masque, j'utilise celui de chez Phyto que j'aime beaucoup. Et j'alterne avec l'Argenine Résiste de chez L'Oréal. Et pour finir cette vidéo, je finis avec l'huile macadamia. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel par rapport à une autre huile. Donc je ne la rachèterai pas. Et je l'ai remplacée par l'huile extraordinaire pour cheveux fins de chez L'Oréal. Donc voilà les filles. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez testé certains de ces produits. Est-ce que vous en pensez ? Parce que vous pouvez avoir un avis complètement différent du mien. Et c'est toujours bon à savoir. A mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et ça me soutient également. Vous pouvez aussi venir me rejoindre et me parler sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire, il y a mon blog, Facebook, Instagram, Ask et Snapchat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.